Alors pourquoi ce titre ? Il y a une triple raison. Donc le titre c'est « What it all means, semantics for almost everything ». Donc tout cela signifie « sémantique pour presque tout ». Ça parle d'abord de signification, d'où le titre. Ça introduit le programme d'une discipline qui est la sémantique. Et puis pourquoi presque tout ? Parce que je parle d'extension de la sémantique à tout un tas d'objets non standards. Et donc on va bien au-delà du programme traditionnel de la sémantique dans ce livre. Et puis il y a quand même aussi l'espoir que ça dise quelque chose d'un peu profond sur l'esprit humain. Et donc ça donne une certaine signification plus générale par-delà de la sémantique. Donc le lectorat cible est constitué à la fois d'un public généraliste, qui s'intéresse au langage et qui est quand même patient, et puis également d'universitaires et d'étudiants de disciplines tout à fait diverses. Le livre ne présuppose rien et présente pas à pas certains des principaux développements de la sémantique contemporaine. La sémantique c'est l'étude du sens. La sémantique formelle c'est l'étude du sens avec les moyens de la logique mathématique. L'intérêt du langage, je pense, est le même aujourd'hui qu'il y a des centaines d'années. C'est sans doute la création la plus extraordinaire de l'esprit humain, particulièrement quand on compare le langage à d'autres formes de communication animale. Par ailleurs, la sémantique c'est très intéressant du point de vue méthodologique parce que ça a été l'un des plus grands succès de l'étude de capacité de haut niveau de la cognition humaine avec des moyens scientifiques totalement explicites, c'est-à-dire à la fois les moyens de la logique mathématique et puis de plus en plus des moyens expérimentaux. Le lien entre signification et vérité a été absolument fondamental pour la construction de la sémantique contemporaine. Pourquoi ? Comprendre le sens d'une phrase, c'est comprendre dans quelle situation elle est vraie. Par exemple, comprendre le sens de « il pleut », c'est savoir que dans la situation actuelle, la phrase est fausse et que dans une situation en laquelle il y aurait des gouttes d'eau qui tomberaient, la phrase serait vraie. Donc ce lien-là entre signification et vérité, ou plus précisément condition de vérité, il est fondamental pour l'analyse, par la philosophie du langage, par la linguistique, etc., de ce que c'est que la signification. Pourquoi est-ce que ça a été fondamental pour la sémantique ? Parce qu'il y avait une discipline qui étudiait la vérité, la transmission de la vérité, les conditions de vérité avec des moyens extraordinairement sophistiqués. C'était la logique mathématique. Et cette analyse de la signification en termes de conditions de vérité a permis à la sémantique de s'approprier complètement les techniques de la logique mathématique pour construire cette discipline extraordinairement explicite de ce que c'est que la signification. Donc il faut d'abord dire que la langue des signes est absolument fondamentale pour les communautés sourdes de par le monde, et c'est en fait un droit pour les personnes sourdes d'avoir accès à une langue naturelle qui est une langue des signes. Maintenant, pour la linguistique, les langues des signes ont eu, disons, deux grands types de contributions. La première contribution, depuis fort longtemps, est absolument fondamentale. Elle montre que le langage n'est pas réductible à la parole. Et cette idée est totalement admise en phonologie, morphologie, syntaxe, sémantique, pragmatique, c'est-à-dire tous les sous-domaines de la linguistique, dans lesquels il est entièrement admis que les propriétés générales des langues signées sont essentiellement du même type que les propriétés générales des langues parlées, avec évidemment des particularités dans les deux cas. Mais la conclusion essentielle, c'est que le langage humain existe dans deux modalités, les langues parlées d'un côté et les langues signées de l'autre. Donc ça, c'était le premier point. Le langage n'est pas réductible à la parole du tout. Le second point, spécifiquement pour la sémantique, ça a été, je dirais, une double contribution. La première, c'est que dans certains cas, certaines opérations qui avaient été postulées sur des bases indirectes dans les langues parlées, se trouvent, peut-être par chance, être réalisées de façon visible dans les langues des signes. Donc voilà un exemple très simple. Si je dis Sarkozy a dit à Obama qu'il serait élu, il est ambigu. Il peut renvoyer à Sarkozy ou à Obama. Et les linguistes ont postulé qu'il y avait en fait deux représentations possibles de la phrase. Sarkozy introduit un petit x, Obama introduit un petit y. Et selon qu'il contient de façon non prononcée le x ou le y, on va avoir une lecture ou une autre. Et de façon remarquable, dans un grand nombre de langues des signes, on peut rendre la phrase non ambiguë. Comment ? Eh bien, en rendant visible d'une certaine façon ce x et cet y. Donc on va introduire Sarkozy par exemple à gauche et Obama à droite. Et selon que l'on pointera vers la gauche ou vers la droite, on aura un sens qui est qu'il désigne Sarkozy ou il désigne Obama. Donc ça c'est la première grande contribution. Il n'y a pas du tout de thèse que tout ce qui est invisible dans les langues parlées est visible dans les langues signées. Ce serait absurde. Mais il y a quelques cas très intéressants qui sont de cette nature-là. Et puis le second cas, la seconde contribution qui est très intéressante, c'est qu'à certains égards, les langues signées vont au-delà des langues parlées dans leur utilisation de l'iconicité. L'iconicité c'est la propriété par laquelle un signe renvoie à ce qu'il désigne en lui ressemblant. On a ça par exemple dans les langues parlées. Si je dis l'exposé était long, ou la longueur de la voyelle donne une idée de la longueur de l'exposé. Et il y a un usage qui est plus systématique sans doute de l'iconicité en langue des signes et qui en outre parfois se surimpose à ces cas, disons, ultra grammaticaux dans lesquels on voit de façon plus visible qu'en langue parlée certaines composantes logico-grammaticales absolument fondamentales. J'ai parlé tout à l'heure de l'exemple de Sarkozy à gauche, Obama à droite et le pointage vers la gauche ou vers la droite pour désigner Sarkozy à Obama. Mais en outre, si on parle d'un individu qui est très grand, on peut décider de façon optionnelle en langue des signes française et en langue des signes américaine de pointer vers le haut, parce que c'est là qu'est la tête de la personne. Mais la raison pour laquelle on peut pointer vers le haut, c'est qu'en fait on pointe non pas toujours vers un point abstrait, mais vers tout un ensemble de l'espace de signation qui parfois sert de représentation picturale simplifiée de la personne. Et donc si je parle d'une personne très grande qui est debout, je vais pointer vers le haut. Mais si la personne est en train de s'entraîner pour devenir astronaute et qu'elle effectue tout un tas de rotations et que tout à coup elle va être tête en bas, je vais pointer vers le bas parce que c'est là qu'est la tête de la personne. Et donc pour la sémantique, ces deux questions, des cas dans lesquels des catégories abstraites des langues parlées se trouvent être rendues plus visibles, et ces cas dans lesquels il y a un usage beaucoup plus systématique de l'iconicité, y compris au cœur logico-grammatical de la langue des signes, c'est extraordinairement intéressant et c'est évidemment un défi pour les théories contemporaines. Alors ce qu'on appelle depuis quelques années la super-sémantique, c'est une extension du programme de la sémantique contemporaine à des objets non standards. Et donc en particulier gestes et expressions faciales, images, communication animale, et même musique et parfois danse. Donc pourquoi l'étude des gestes et des expressions faciales ? D'abord parce que c'était un domaine très riche qui avait été laissé un petit peu à l'écart par le programme de la linguistique formelle et la sémantique formelle contemporaine, mais il y a aussi une autre raison. C'est que quand on étudie les langues signées, on s'aperçoit qu'elles ont toute la richesse logico-grammaticale des langues parlées et en outre, elles font un usage beaucoup plus systématique de l'iconicité. Mais si on se demande quelles sont les expressions les plus évidemment iconiques dans les langues parlées, ce sont les gestes qui permettent de faire des représentations de type pictural. Et donc depuis déjà plusieurs années, depuis 2017 à peu près, des collègues américains avaient fait remarquer qu'il ne faut pas comparer les langues des signes avec l'iconicité au langage parlé seul, il faut les comparer au langage parlé accompagné de gestes. Et donc tout ça a donné lieu à une étude très systématique des contributions à la signification de différents types de gestes et de différents types d'expressions faciales. La communication animale est un nouvel objet pour la linguistique, en particulier la linguistique formelle. Les différences entre la communication animale et le langage humain sont telles que, sauf exception, les propriétés qu'on trouve sont complètement différentes. Mais en revanche, les méthodes que l'on applique pour étudier le sens systématiquement sont assez proches dans les deux domaines. Et en particulier, il va s'agir de spécifier le sens des expressions élémentaires. Ça peut être dans le cas de la communication animale des cris d'alarme par exemple, ça peut être parfois des gestes, par exemple pour les grands singes, et puis spécifier ensuite comment ces cris sont parfois mis ensemble pour avoir des sens nouveaux ou pour avoir au contraire des sens qui sont simplement obtenus de façon triviale en calculant le sens du premier mot et le sens du second mot. Donc j'ai dit qu'en général, les propriétés sont totalement différentes des propriétés du langage humain. Mais enfin, on est parfois un petit peu surpris quand même. Et il y a en particulier un exemple de suffixe chez les petits singes de Kimbell, qui est un suffixe ou. Et ce suffixe, d'après plusieurs analyses, modifie de la même façon le sens de deux racines. Donc il y a un cri Krak, un cri Hok et deux cris dérivés, Krakou et Hoku. On sait à peu près ce que ça veut dire et dans nos analyses, le cri Krak est en gros un cri d'alarme générale. Le cri Hok est en gros un cri sur des menaces qui viennent du haut. et encore une fois, d'après nos analyses, Krakou, c'est une version atténuée. C'est une version atténuée du cri général et Hoku, c'est une version atténuée du cri venant du haut. Mais tout le débat porte sur l'analyse correcte de cela et le débat entre les théories possibles est parfois assez compliqué, assez sophistiqué. L'étude du sens de la musique est un domaine pionnier très récent de la super sémantique mais qui a donné lieu, pas plus tard qu'hier, à la soutenance d'une thèse très brillante par Léo Migotti qui a fait toute sa thèse à l'Institut Jean-Nicot. Le programme de la sémantique musicale puisque c'est le terme de cette discipline naissante, c'est d'une part de montrer que la musique a un sens très différent du sens linguistique, beaucoup plus abstrait que le sens linguistique mais un sens tout de même, et d'autre part d'expliquer quelles sont les règles de production de ce sens. Pour donner un exemple très simple, quand on a un crescendo en musique, c'est-à-dire que le volume sonore s'accroît progressivement, on a d'habitude deux types d'impressions. L'une, c'est que quelque chose dont la nature est peut-être indéterminée gagne en énergie et l'autre, c'est que quelque chose s'approche du point où on est. Et l'idée qui guide une bonne partie de la sémantique musicale, c'est que les règles de production du sens pour une bonne partie d'entre elles ne sont pas spécifiques à la musique mais consistent dans le recyclage de règles de l'audition habituelle. Et dans l'exemple que je viens de donner, on pourrait penser à un cas totalement non musical. On entend un bruit de moteur de plus en plus fort. Il y a deux possibilités saillantes. L'une, c'est qu'il y a une voiture qui s'approche et l'autre, c'est que la voiture ne s'approche pas mais qu'elle va de plus en plus vite ou qu'un moteur va de plus en plus vite ou qu'elle gagne en énergie d'un point de vue habituel. Ça n'est pas l'ensemble des règles de la sémantique musicale qui fonctionnent de cette façon-là mais c'est une bonne partie d'entre elles. D'où ce programme, non seulement de comprendre quelles sont les règles de production du sens musical mais également comprendre quelle est leur origine cognitive. des règles de la sémantique. Non seulement de prendre des règles, de faire des règles de la sémantique. Mais la sémantique, «Commeilibrée »